Bienvenue du côté d'Aigle pour le départ de la quatrième étape du Tour de Romandie, 180 km direction Zinal pour la véritable étape reine de cette semaine en Romandie. Une étape de montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé. Au départ à côté du Centre Mondial du Cyclisme, passage à Sion avec une première ascension en première catégorie. Puis les Pontilles, Saint-Luc également en première catégorie. Et un repassage au Ponty avant d'aller du côté de Zinal qui ne sera pas l'arrivée Zinal de ce Tour de Romandie puisque demain un contre la montre sera là pour conclure cette semaine. Yannis Aguirre est échappé avec James Knox, Arn Vanhoek, Tom Skynes, mais également Oscar Rodriguez et le Suisse Nils Brun déjà échappé cette semaine. Le peloton contrôle l'écart, 3 minutes à 65 km. Juan Dennis est là avec son équipe Jumbo Visma, lui le leader du classement général qui a vraiment une belle carte à jouer aujourd'hui. S'il arrive à suivre les meilleurs grimpeurs demain, le contre la montre certes difficile pourrait lui permettre de remporter cette course par étapes. Tom Skynes qui a pris le maximum de points jusqu'ici et qui sera le meilleur grimpeur de ce Tour de Romandie à l'issue de la journée est distancé avec l'imperméable dans le dos car regardez il y a quelques gouttes de pluie. Oscar Rodriguez, James Knox, le Britannique de la Quick-Step Alpha Vinyl qui retrouve quelques couleurs, Yann Izaguiré qui est là pour la formation Cofidis il n'y a toujours pas de mouvement significatif dans le peloton. La Jumbo Visma très très solide cette semaine autour de Juan Dennis deuxième du prologue, deuxième de la première étape et qui est installée dans son fauteuil de leader. Plus que deux en tête, Rodriguez et Izaguiré, les deux Espagnols qui s'entendent bien mais l'écart est infime alors que là ça accélère. Après que ce duo ait été repris, c'est Heiner Rubio qui passe à l'offensive. Le Colombien de la Movistar, regardez, qui va reprendre son équipier et qui va partir. Il n'aura pas le soutien d'Oscar Rodriguez. Derrière c'est Sepp Keuss qui roule et le tempo qui fait mal au tenant du titre Guerin Thomas, le gallois qui était placé au classement général bien qu'il ait pris une pénalité de 20 secondes au classement général pour un bidon hors zone. Et là on arrive vraiment dans le final, les derniers efforts pour Rubio à gauche de l'image. Lucas Plapp, le champion d'Australie qui met tout ce qu'il a dans le final. Regardez, moins d'un kilomètre. Et Juan Dennis qui est bien placé, Ben O'Connor qui remonte, Thibaut Pinot, Sébastien Rechenbach qui sont là, Vlazov et Iguita pour la formation de Borance Groot mais il n'est toujours pas repris à Heiner Rubio à moins de 400 mètres de la ligne. Lucas Plapp qui donne tout ce qu'il a, 300 mètres avec Juan Ayuso dans la roue. Thibaut Pinot qui va se replacer avec Juan Dennis et c'est Sergio Iguita, les mains en bas, lui qui est très rapide, un beau sprinter qui sera le long des Valustrades, ne va pas être surpris. Et Alexander Vlazov qui va aller chercher les deux équipiers de la formation de Borance Groot qui sont bien partis pour aller chercher la victoire. Peut-être faire un doublé derrière, il y a O'Connor, Ayuso à l'intérieur mais la victoire va se jouer entre Vlazov et Iguita. Les deux coéquipiers qui ont failli se gêner mais la victoire est bien pour Iguita. Le Colombien devant le Russe, Alexander Vlazov et la joie qui est partagée et communicative entre les deux coureurs. Derrière Ayuso, on prend la troisième place, O'Connor et Pinot dans le top 5. Michael Woods est sixième, Gino Madère et Sébastien Reichenbach. Simon Geschkel, allemand de Kofidis qui est dans le top 10. Regardez, c'est une scène assez rare en montagne. La preuve que cette étape n'était peut-être pas si dure. C'est d'ailleurs les mots de Thibaut Pinot une fois la ligne franchie. Ce n'était pas une vraie étape de montagne selon le leader de la groupame AFDJ que l'on a retrouvé au meilleur niveau à World Tour. Et on va faire un point sur le classement général où Juan Dennis est toujours leader. Il a désormais 15 secondes sur Juan Ayuso au classement de la montagne. Skynes comme on vous le disait à 49 points. Leader devant James Knox et Chris Nailans. Deux laitons dans les trois premiers. Le voilà, Tom Skynes qui salue le public. Lui qui est tout sourire et qui est vraiment l'un des coureurs préférés du peloton. Qui sait être drôle, sympathique. Et voilà, le classement général. L'un dont on parlait, Vlazorff est à 18 secondes, se replacent. Les Australiens O'Connor et Lucas Plapp dans les cinq premiers. Gino Madère et Reichenbach, les Suisses, sixième et septième. Nelson Foles est huitième. Rudy Mollard est quatorzième du classement général. Kenny Lisson, dix-septième. Et Thibaut Pinot, vingt-sixième à deux minutes. Demain, ce sera la dernière étape entre Aigle et Villar. Quinze kilomètres, huit cents d'un contre-la-montre en côte. Arrivé à 1256 mètres d'altitude. Juan Denis est dans une très bonne position. Mais attention, cet effort pourrait réserver des surprises.